C'est un moyen le plus sûr pour réduire le taux de chômage et assurer le développement de l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. L'ONAP et ses partenaires mettent tout en oeuvre afin d'assurer à la jeunesse, aux travailleurs et à l'économie nationale un avenir prometteur. Un événement d'envergure organisé par l'Office national pour la promotion de l'emploi et ses principaux partenaires institutionnels. Le forum est placé sous le très repatronnage du président de la République, chef d'État, Mohamed Idriss Déby Itnou. Ce forum qui se déroulera du 15 au 18 octobre 2024 au Radiz Mboulou de Niamena sera un cadre unique de réflexion, de dialogue et de proposition pour l'avenir de l'emploi au Tchad. Pour ce forum, l'accent sera mis sur les ateliers, les échanges directs entre employeurs et chercheurs d'emploi afin de faciliter le recrutement des diplômés sans emploi. Il faut ajouter à ses engagements la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation au milieu des jeunes. La création de richesses, c'est beaucoup plus le secteur privé. Ce n'est pas seulement la fonction publique, c'est beaucoup plus le secteur privé. Mais au-delà de ça, nous avons dit, dans cette organisation, il y a la fonction publique, il y a le représentant du secteur privé, il y a les syndicats et l'ONAPE. Vous savez également que l'ONAPE fonctionne sur le tripartisme. Donc, ce qui a amené toutes les couches pour cette réflexion-là. Pour garantir l'emploi aux jeunes tchadiens, l'ONAPE et ses partenaires sont revenus sur le programme politique du chef de l'État. A cet effet, ce forum sera un cadre unique de réflexion, de dialogue et de promotion pour l'avenir de l'emploi au Tchad. Et l'occasion sera donnée aux demandeurs d'emploi d'échanger avec les responsables des entreprises. Ils pourront présenter leur CV et ça pourrait être concluant. Face au défi actuel, ce forum qui sera animé par les partenaires nationaux et internationaux marquera le début d'une nouvelle ère dynamique pour le monde de l'emploi tchadien.